Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer l'avancement que je suis en train de faire sur mon chandail. Mon chandail de Noël, ben oui! Même si on est le 29 juillet et qu'il fait chaud et tout, on se prépare pour dans six mois. C'est le Christmas Influx d'Andréanne Pérusse. Ça va être un beau petit chandail, pas trop quête, avec des belles lumières de Noël. Alors là, j'ai terminé mon yoke et je suis rendue à séparer les manches. Normalement, quand je sépare les manches, habituellement, avant, on met les mailles en attente sur un petit bout de fil, ce qu'ils appellent en anglais un scrap yarn. Un petit reste de fil finalement que j'appile sur une aiguille, puis on transfère les mailles. Après ça, on rembarque les mailles sur l'aiguille. Surtout pour rembarquer les mailles sur l'aiguille, ça peut être un petit peu fatigant. Mais maintenant, il existe un nouveau truc vraiment génial. C'est les câbles de Knitting Barber. C'est vraiment génial. De Knitting Barber, en fait, c'est une coiffeuse qui tricote, comme son nom le dit. C'est une dame qui est finlandaise qui a inventé ce petit truc-là. C'est fantastique. Dans chaque petit plat en métal, il y a un long, long câble qui peut servir à mettre les mailles en attente de notre chandail. Quand on peut l'essayer au fur et à mesure, comme là, ma longueur d'aiguille est vraiment parfaite pour le tricoter, mais elle n'est pas assez grande, ça ne passe pas par-dessus mes épaules. Donc, si je veux l'essayer, c'est dangereux que j'échappe des mailles. Donc, je peux les embarquer sur mon long câble et pouvoir l'essayer en toute sécurité en n'ayant pas peur d'échapper mes mailles. Et il y a aussi deux plus petits câbles qui, eux, sont parfaits pour mettre les mailles des manches en attente. Alors, c'est ça que je vais faire avec vous, directement ici. Alors, ce n'est pas compliqué. C'est un tube. Je peux l'insérer sur le bout de mon aiguille, comme ça. Il va tenir bien en place. Puis là, ensuite, on transfère les mailles. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, on transfère... Bon, la première, il faut lui donner une petite poussée pour passer la vague. Mais après ça, ça s'en va tout seul, comme ça, ici. Et voilà. On transfère les mailles. On transfère les mailles. On transfère. Puis voilà. Ça s'en va tout seul sur notre câble, ici. Je sais que j'en ai 65 à transférer, là. Fait que pour l'instant, je ne compte pas trop, là. Je sais que j'en ai beaucoup à passer. Puis ensuite, je vais compter pour voir où est-ce que je suis rendue. Et voilà. J'en ai... J'aurais pu me mettre un marqueur aussi pour savoir où est-ce que j'étais rendue. 1, 2, 3, 4, 5... 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Bon, je sais que j'ai jusqu'à celle-là à tasser. Fait que c'est fantastique. C'est comme si c'était une continuité de mon aiguille, en fait. Fait que on tasse ça complètement, complètement. Là, je n'ai pas regardé beaucoup ma caméra. J'espère que, on sait, j'ai pas manqué mon cadrage. Et voilà, j'arrive aux quatre dernières. Allez, les petites aimées. Et voilà, on va y arriver. Bon, la petite dernière me résiste. Et voilà, elle est rentrée. Là, en fait, je vais juste enlever mon câble de sur mon aiguille. Alors, toutes mes mailles sont sur mon câble. Tout ce que je fais, je fais un petit nœud. Comme ça, on est certain, il n'y a rien qui s'échappe. Puis ensuite, je peux continuer le tricot de mon chandail. Mais normalement, ici, à partir d'ici, je vais monter des mailles pour faire le dessous de mon bras. Après ça, je vais continuer à tricoter les mailles du dos. Puis ensuite, je vais retomber à ma deuxième manche. Où est-ce que je vais replacer les mailles, pas le plus grand, sur mon autre petit câble. Fait que c'est ce que je voulais vous montrer. C'était les super câbles de The Knitting Barber. Moi, j'ai pris les verres fluo, une couleur très contrastante. C'est rare que je tricote en verre fluo. Mais j'ai toutes sortes de couleurs. Rouge, bleu, blanc, brun, rose, jaune, orange. C'est à voir, en ligne, puis à la boutique. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada